Dans surat An-Nahl, le verset 128, Allah dit Allah est avec qui ? Avec ceux qui le craignent véritablement et qui œuvrent sincèrement. Je répète, Allah est avec, il est en compagnie de ceux qui le craignent véritablement, la crainte est ancrée, je ne veux pas désobéir à Allah. Et avec ceux qui œuvrent de manière sincère, c'est-à-dire que le cœur est tellement pur que ça se voit dans leurs œuvres. Et je vais vous raconter, Inch'Allah, une histoire d'un homme d'Ibani Israël que le prophète, alayhissalatou salam, nous a raconté. Et vous allez la trouver dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. C'était un homme d'Ibani Israël qui avait emprunté une somme pour son commerce auprès d'un frère d'Ibani Israël. Et il y a eu un échange entre eux puisque celui qui a emprunté lui a dit, écoute, moi je pars en voyage, je vais prendre le bateau et je compte te les rendre. Celui qui a prêté la somme lui a dit, est-ce que tu as des témoins pour assister que je t'ai bien prêté telle somme et que tu dois me rendre telle somme ? L'homme qui a emprunté lui dit « Seul Allah est témoin ». Il lui dit d'accord. Et il va ajouter « Est-ce que tu as un garant ? » Il lui dit « Je n'ai pas de garant, mais mon seul garant, c'est Allah. » Celui qui a prêté la somme lui dit « J'accepte que notre témoin c'est Allah et que ton garant c'est aussi Allah. » Il lui dit « Je pars en voyage et dès que je reviens je te rends ton argent. » Alors, l'homme part en voyage, il va rentrer de voyage et lorsqu'il s'apprête à prendre le bateau, il n'y avait aucun bateau de disponible. Subhanallah, pas de bateau. Pour embarquer, faire le voyage et rentrer à la maison. Il avait cette intention sincère, déterminée, de rendre la somme. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? « Je suis face à une dette, j'ai promis, Allah est témoin, Allah est mon garant, mais j'ai promis à cet homme, déjà il a été bon et généreux avec moi puisque non seulement il m'a prêté et il a accepté le témoin Allah et il a accepté le garant excellent Allah. Ça lui tenait à cœur de rendre cette somme. Il s'est dit « Pas de bateau, je ne vais pas pouvoir faire le voyage. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris une bûche en bois, il a creusé, il a fait un trou et il va mettre, subhanallah, la somme à l'intérieur, il l'a protégée et il va mettre la somme qu'il devait rendre à son frère dans cette bûche en bois. Et, subhanallah, regardez ce qu'il va dire dans le message qu'il va écrire à son frère. Il glisse la somme mais il glisse avec un message. « Les circonstances m'ont empêché de te rendre ton dû. J'ai voulu honorer ma promesse et tu as accepté Allah comme témoin et comme garant. J'ai placé la somme dans ce bout de bois et je l'ai jeté dans la mer et j'ai placé ma confiance en Allah. » Je répète, « Les circonstances m'ont empêché de te rendre ton dû. J'ai voulu honorer ma promesse et tu as accepté Allah comme témoin et comme garant. J'ai placé la somme dans ce bout de bois, dans cette bouteille et je l'ai jeté dans la mer et j'ai placé ma confiance en Allah. » Regardez, subhanallah, la sincérité. Il tenait vraiment à rembourser son frère mais il était tellement dur dans un amour magnifique d'Allah, dans une crainte magnifique d'Allah que pour lui, il fallait que le dû, la dette parte. Je répète encore une troisième fois tellement c'est magnifique. « Les circonstances m'ont empêché de te rendre ton dû et j'ai voulu honorer ma promesse. » Est-ce qu'il s'est engagé devant Allah ? « Et tu as accepté Allah comme témoin et comme garant. » « J'ai placé la somme dans ce bout de bois, dans cette bouteille et je l'ai jeté dans la mer et j'ai placé ma confiance en Allah. » Ensuite, l'homme va se tourner vers le ciel, vers son Seigneur et il dit « Ya Allah, tu sais, tu vois et tu entends avec excellence. » Et il a accepté et il t'a accepté comme témoin et comme garant. Et toi, tu sais dans quelle situation je me trouve. Apporte-lui cette amène. » Donc, c'est une histoire vraie des Bani-Israïl. Qu'est-ce qu'Allah nous dit à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'un homme était tellement sincère, tellement dévoué, tellement plein d'amour pour Allah, pour aussi son frère. Il a voulu honorer son engagement et ne pas trahir la promesse qu'il a faite à cet homme. Il ne voulait pas trahir Allah avant tout. C'est Allah qu'on trahit avant tout avant même de trahir la personne. C'est Allah azawajal. Si seulement on pouvait vivre la foi comme cet homme a vécu sa foi. C'est-à-dire, il place tout entre les mains d'Allah avant même de faire confiance en qui que ce soit. Je vais répéter ce qu'il a dit. « Il y a Allah, tu sais, tu vois, et tu entres avec excellence. Et il t'a accepté comme témoin et comme garant. Regardez la bienveillance, la générosité du cœur de cet homme. Et toi, tu sais dans quelle situation je me trouve. J'aurais aimé prendre le bateau, faire le voyage et pouvoir honorer mon engagement et lui rendre son dû qu'il attend. Apporte-lui, Allah, cet Amen. Apporte-lui. Fais traverser cette bouteille toutes les vagues et apporte-la dans la ville où je me trouve, dans la ville où ce frère se trouve. Alors, les jours vont passer, subhanallah, mais Allah a honoré la promesse de cet homme et va faire arriver avec l'aide d'Allah. Vous comprenez ? Bismillahirrahmanirrahim avec l'aide d'Allah, le bienveillant par excellence, le tout miséricordieux par excellence. Vous comprenez ? Subhanallah, avec l'aide d'Allah, quand on place, c'est à nous de faire vivre ce cœur dans la foi, dans la crainte, dans la confiance, cette tawakkul. Parler à Allah, savoir parler à Allah, savoir confier ses secrets à Allah, ses difficultés, ses manquements, tout confier à Allah. Donc, Allah azzawajal va honorer l'engagement de cet homme, la bouteille va arriver, elle va parvenir entre les mains de son frère et subhanallah, cet homme qui a emprunté la somme, va attendre quelques jours avant de rentrer. Il n'y avait pas de bateau le jour même, il n'y avait pas de bateau les jours qui vont suivre et alhamdallah, au final, il l'a pu embarquer. Il rentre chez lui et se dit, pourvu que l'Amane est parvenue à mon frère, si elle n'est pas parvenue, il va sûrement venir me frapper à ma porte pour me dire où est mon dû, ma dette, enfin la dette que tu me dois. Il se dit, il s'est dit, je vais quand même aller le voir et je vais frapper à sa porte pour voir s'il a bien reçu l'Amane. Il frappe à la porte de son frère et lui dit, voilà, j'étais en voyage, j'ai mis du temps à rentrer et je voulais vraiment honorer mon engagement et je n'ai pas pu le faire. Alors, je t'ai envoyé la somme à travers les vagues de la mer d'Allah Azzawajal et regardez ce qu'il lui répond, ne t'inquiète pas, Allah m'a apporté ta Amel. Voyez, subhanallah, c'est vraiment une histoire vraie, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire, il y a Allah, je confie entre tes mains et tu es le grand juge et tu es le grand avocat, mon grand avocat. Tout ce que je vis dans la vie, tout ce que je possède comme bien, toutes mes dettes, même le prophète alayhi salatu wassalam faisait une doa, une invocation avant chaque soir, avant de dormir et il demandait à Allah de le protéger contre la dette. Chaque soir, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam invoquait, il disait une invocation spéciale pour la dette, pour qu'Allah le protège contre la dette. Donc, il est important d'honorer son engagement, d'être fidèle jusqu'au bout. On aurait pu dire oui, mais bon, la personne, elle comprendra, je lui expliquerai. Certes, mais regardez ce noble comportement, regardez la force et la puissance d'Allah dans sa générosité, dans sa bienveillance et c'est vraiment Allah le garant de toute chose, le témoin de chaque chose et quand il est témoin, il est l'avocat, le juge, le sage par excellence et quand il est le garant, on est aussi dans un tawakoul parfait, c'est-à-dire on se jette sans bouée dans la mer de la confiance d'Allah sous-titrage Société Radio-Canada on se jette qui est la règle et qui est la règle